Pour conserver son bois vert, la première chose qu'il y a à faire c'est de le conserver à l'abri du vent et du soleil qui sont les deux facteurs de séchage les plus forts. Donc si vous avez une maison comme moi, le mieux c'est de mettre le bois à l'abri au mur nord de la maison. Là on est à l'arrière de la maison et moi c'est là que je stocke mon bois, ici juste contre le mur nord. Comme ça c'est vraiment le bois là, il ne voit jamais le soleil. Donc c'est ça qui va faire que je vais garder mon bois vert le plus longtemps possible. Notamment parce que là on est en hiver donc c'est bien humide, je vais pouvoir le garder largement plusieurs mois sans problème. Si par contre vous êtes en appartement, pas de problème, vous pouvez garder votre bois pareil à un balcon nord. Si vous avez un balcon au nord, en général les balcons c'est plutôt au sud, à l'ouest ou à l'est. Ou sinon une fenêtre au nord, vous le mettez sur le rebord de la fenêtre. Dans ces cas là, vous ne pourrez pas stocker beaucoup de bois mais c'est au moins une solution. Si vous avez une petite quantité de bois, contrairement à moi là où je fais un peu le plein en hiver comme ça. Si vous avez une petite quantité de bois, une autre solution c'est aussi de le mettre soit au frigo. Là vous pouvez le garder quelques semaines, vous le mettez dans un sac plastique, vous le mettez ça au frigo ou sinon carrément vous le mettez au congélateur. Là vous pouvez le garder indéfiniment. Pareil, vous mettez ça dans un sac plastique, alors bien sûr il faut que la pièce soit vous avez un gros congélateur, vous pouvez garder plusieurs grosses pièces. Soit vous avez un petit congélateur, dans ces cas là, vous gardez des petits morceaux que potentiellement au préalable vous avez fendus. Et vous gardez ça au congélateur et là vous pouvez garder ça quasiment indéfiniment. Le seul truc c'est que quand vous voudrez le sculpter, il faudra le sortir un jour ou deux avant pour que bien sûr le morceau dégèle. Deuxième élément à prendre en compte, notamment si comme moi vous mettez ça dans le jardin, c'est bien sûr de surélever votre bois du sol. Ça va ralentir largement la dégradation de votre bois par l'exilophage et les champignons. Ils viendront de toute façon à terme dégrader le bois, à la fois l'exilophage comme les champignons, si vous laissez ça des mois et des mois ou des années dehors. Mais dans les premières semaines, les premiers mois, vous allez ralentir cette dégradation nettement si vous surélevez ça du sol. Le troisième élément à prendre en compte pour ralentir le séchage du bois, c'est de venir imperméabiliser ici les pores du bois en bois de boue. Pourquoi ? Tout simplement parce que le séchage se fait principalement par les fibres qui sortent en bois de boue. C'est dû à la structure même du bois et c'est ce qui fait que le séchage se fait par là. Si vous bouchez cette partie-là avec un imperméabilisant, vous ralentissez largement le processus. Donc quel imperméabilisant ? Tout simplement, vous pouvez prendre de la cire, de la cire d'abeille, de la paraffine ou alors de l'huile ou un mélange des deux, cire-huile. Notamment les huiles cicatifs de type huile de lin et autres. Et sinon, il existe également, je vous mettrai un lien en description, un imperméabilisant qui est utilisé par certaines séries, qui est spécialisé pour ça, qui permet de venir imperméabiliser et uniformiser le séchage. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre bois, je vous recommande absolument cette vidéo. Allez, à vos outils !